Musique de générique Un jeu qui est en cours de développement par l'équipe de Contagion 99, une équipe de deux personnes basée à Los Angeles. A priori c'est leur premier jeu, leur premier vrai jeu. Ce jeu est donc en cours de développement et surtout en cours de campagne Kickstarter. Il reste encore 24 heures pour backer le jeu sur Kickstarter. Sachez que le jeu est d'ores de déjà financé, qu'il y a même déjà plusieurs objectifs secondaires qui ont été financés par la communauté. Donc Wizard of Legend, qu'est-ce que c'est ? C'est, d'après ce qu'en décrivent pour l'instant les développeurs sur leur page Kickstarter, un jeu d'exploration de donjons mais avec un rythme assez soutenu, assez rapide. Où on incarne un sortier assez puissant qui vient en quête de gloire et de reconnaissance. On peut combiner des sorts pour exploser nos ennemis et ça il y a pas mal de gifs animés sur la page du Kickstarter qui nous montrent que ça a l'air assez sympatoche à faire. C'est un jeu à génération procédurale donc a priori c'est un roguelike. Et puis, et puis, et puis, que vous dire de plus sur ce jeu pour l'instant, que les développeurs citent comme référence pas mal de jeux d'aventure et de RPG de l'ère de la Super NES. Moi ce que j'ai ressenti surtout dans cette démo du jeu c'est une ambiance très à la chrono trigger mais on va reparler de ce qu'est cette démo du jeu par rapport au jeu qui est en cours de développement. Parce que c'est vraiment deux choses bien séparées. Donc, Museum of Legend est une démo qu'on peut télécharger sur la page du Kickstarter de Wizard of Legend. En gros, cette démo c'est la vitrine du futur jeu. Pour vous situer un peu l'histoire entre guillemets de cette démo, c'est on sait pas combien de siècles, de milliers d'années après les événements de Wizard of Legend, on incarne un personnage qui va visiter un musée qui met en scène et qui a collecté pas mal d'éléments de magie et de données sur ce qui s'était passé à l'époque de Wizard of Legend. Donc c'est un peu la vitrine du jeu. Moi j'ai surtout, comme je le disais, ressenti une grosse ambiance à la chrono trigger et vous allez voir pourquoi assez vite. Donc, déjà c'est une démo du jeu donc ça représente pas le jeu final. Et surtout, cette séquence de dialogue et d'exploration là avec des personnages non agressifs, je sais pas si elle sera vraiment dans le jeu final parce qu'il décrit vraiment comme de l'exploration de donjons. Donc je ne sais pas s'il y aura un village dans le jeu final, s'il y aura des personnages avec qui on pourra discuter ou s'il sera juste des monstres atrucidés dans tous les sens. Néanmoins, cette démo est très sympatoche du coup pour bien comprendre ce qu'est Wizard of Legend, un peu les influences des développeurs. Et puis juste, moi je trouve ça assez sympa de proposer un premier avant-goût de son jeu dès le Kickstarter. Je trouve que c'est assez sympatoche de la part des développeurs. Hop ! Alors par contre, j'ai eu des vieux bugs de son sur la démo, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Avec les personnages, là quand ils causent, ça fait un petit putt-putt-putt-putt-putt qui fait sauter la musique, c'est assez désagréable. Donc je vais sauter un peu les dialogues comme ça. Hop ! Donc d'après ce que disent les développeurs, il y aura beaucoup de sorciers jouables, chacun avec une magie signature différente. Et on va voir dans cette démo ce que sont les magies signatures. Là apparemment on est Zephyr, la dernière fois j'étais sol, donc j'étais jaune, là je suis vert. Bon bah écoute, je sais pas trop si ça va changer quelque chose pour la démo ou pas. Hop ! Donc les magies du jeu, hop ! Ouais c'est pas là qu'on les voit, c'est plus tard. Ah oui, la démo est bourrée de clins d'œil à des RPG ou à des pop, des références à la culture populaire. Des années 90, des années 2000, des années 2010, il y a un peu de tout. Là donc c'est chrono, de chrono trigger évidemment. On a juste ici Naruto, qui va nous filer du coup. Hop là, vas-y, file-moi toutes mes magies, je vais pas vous traduire tous les dialogues du jeu, ils sont, enfin du jeu, de cette petite démo, ils sont pas très 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 intéressants. Donc le gameplay du jeu c'est quoi ? Comme le décrivent bien les développeurs, c'est du... Ils décrivent ça comment déjà ? Du balançage de sorts avec un rythme très rapide ! Donc en effet, on peut vraiment enchaîner nos différentes compétences, et on en a beaucoup contrairement à la Risk of Rain, là on peut avoir 3, 6, 7 magies en même temps disponibles. Ce qui est assez cool. Donc on a des magies qui se rechargent instantanément. Les autres magies, alors plutôt que d'avoir une jauge de mana, on a un temps de récupération propre à chaque sort qu'on utilise. Certains vont mettre 5 secondes, d'autres 1 seconde, d'autres sont instantanés comme cette attaque. Voilà, voilà, voilà. Donc on a quelques sorts présentés par les développeurs pour cette démo du jeu. Dans la démo j'ai pas vu de combo de sorts, apparemment ça il garde ça pour plus tard. Là on a Megaman. Qui nous donne le dash, c'est sympatoche. Et hop là ! Oui alors il y a des petits bugs de collision, il y a des petits bugs sonores, il y a des... J'ai pas eu de plantage du jeu, j'ai eu quelques frises de quelques secondes pendant le... Pendant le gameplay, mais rien de bien méchant. Après c'est, voilà, je pense qu'ils ont pas pris énormément de temps pour faire leur démo, mais je trouve ça, encore une fois, extrêmement sympatoche de la part des développeurs d'avoir développé cette démo juste pour leur Kickstarter. Parce que ça a dû quand même leur demander pas mal de temps. Ah je suis allé direct à la fin. Là on a Chun-Li. J'aimerais d'abord choper mon attaque signature, là on a Link. Donc, 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 la campagne Kickstarter, en quoi elle a consisté ? Bon bah, un, dans le financement du jeu, le jeu est d'ores et déjà financé. Les objectifs secondaires, pour l'instant il y a eu quoi ? Il y a eu un système de reliques, ils ont envoyé un mail aujourd'hui pour détailler le système de reliques, je l'ai pas lu. Donc il y aura un système de reliques, je sais pas trop ce que ce sera. Des sorts supplémentaires, des ennemis supplémentaires, et l'objectif là qui reste pour les 24 prochaines heures, ou peut-être que si on l'atteint il y en aura d'autres. C'est un autre membre du conseil. De ce que j'ai compris, chaque membre du conseil, alors je sais pas si ce sera le boss de la partie ou le boss d'un niveau seulement, mais chaque membre du conseil a un élément bien propre. Là on a la terre, là on a la glace, a priori le troisième ça va être le feu, et il est déjà présent sur le splash screen, c'est-à-dire l'écran titre du jeu. Donc j'espère qu'on va le financer, sinon ça fera un peu tâche. Mais de ce qu'ils décrivent, pourquoi ils l'ont mis en objectif secondaire ce membre du conseil ? Parce que chaque membre du conseil, du coup, détermine vraiment la zone dans laquelle vous allez évoluer. Les ennemis de la zone vont être influencés par l'élément du boss, enfin du membre du conseil, pardon, la musique, etc. Donc rajouter un élément supplémentaire au jeu et un membre du conseil, du coup ça demande de créer tout un tas de trucs en plus, d'où le fait qu'il l'ait mis en objectif secondaire. Il manque quoi, 8000$ pour arriver à cet objectif secondaire ? Je pense qu'il va être financé, j'espère en tout cas. Moi en tout cas j'ai déjà backé le jeu, et du coup, j'aurai accès à la bêta du jeu qui sortira, ben on sait pas quand, c'est toujours comme ça avec les jeux Kickstarter, mais je vous reproposerai un roguelike sur Wizard of Legend à proprement parler, là c'est la roguelike sur Museum of Legend, la vitrine de Wizard of Legend. Et vu les premières impressions que j'ai eues sur le jeu, s'il y a pas trop de choses qui changent d'ici à la version finale du jeu, mais en tout cas pas trop de choses qui changent dans le gameplay, et uniquement des améliorations et du contenu supplémentaire pendant le développement du jeu, je pense que je vous ferai un let's play dessus, parce que ça a l'air absolument sympatâche ce jeu. Là on a Jill Valentine, là on a quelques petites références type mime, Grumpy Cat, le Dodge, et la chouette Oh Willy. On va aller directement à la zone de fin de cette petite démo pour vous montrer un peu de combat, parce que c'est ça qui est intéressant, là se balader dans ce musée, c'est rigolo à faire, mais je vous conseille d'aller sur la page du Kickstarter et de télécharger la démo, vous n'êtes pas du tout obligés de backer le jeu pour télécharger la démo, c'est accessible à tous, donc n'hésitez pas. Et alors Link nous proposait de combattre un membre du conseil. Super, il nous a donné un petit familier qui nous rappelle Navi de Ocarina of Time, c'est sympa. Donc si je veux, je peux changer mes magies dans ce petit menu pour équiper la tornade à la place d'une autre magie, ce que je vais probablement faire... Non ? Pourquoi je ne peux pas ? Ah voilà, je ne peux pas enlever le dash en fait. Ok, on va s'enlever la boule de feu, hop là. Quoique la boule de feu j'aime bien, pardon, excusez-moi. Le mec qui arrive à perdre du temps dans les menus sur une vidéo de un quart d'heure. Bon bref, on va aller à la zone de combat et je vais vous montrer, là on a Guile de Street Fighter, je vais vous montrer un peu le gameplay du jeu. Alors, pour l'instant c'est assez brouillon, pourquoi ? Parce que j'ai passé quoi ? 15 minutes sur cette démo ? A mon avis, si on s'entraîne un peu, ça doit devenir très 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 kiffant, satisfaisant. Mais pour l'instant c'est un peu brouillon. Et Goku pour finir. Donc il vous prévient, le challenge est super difficult, dit-il. Ok. Donc c'est un joyeux bordel, mais j'essaye de savoir ce que je fais. Donc on a un dâge enflammé, on peut contrecarrer les sorts des ennemis avec nos propres sorts. Voilà, du coup le jeu vous signifie que vous avez réussi en vous mettant un petit ralentissement. Ça c'est un ralentissement voulu, j'ai aussi eu des ralentissements pas voulu dans cette démo, mais bon. Ok. Ok, ça se passe plutôt pas trop mal. J'espère réussir à battre mon doppelganger dans cette vidéo, parce que j'ai pas réussi quand j'ai joué tout seul. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce jeu ? Bah c'est à peu près tout, de toute façon je vous encourage vraiment à aller sur la page du Kickstarter, au moins la lire, voir un petit peu ce que les développeurs auront à dire sur leur jeu. Voir un peu les gifs animés, ça permet de se faire une assez bonne idée de ce que les développeurs ont en tête pour leur jeu. Et puis après vous ferez votre propre idée, et à vous de décider si vous décidez de backer le jeu ou pas. Ça je peux pas décider pour vous. Ah je me fais déchirer la gueule. Il est dur ce con, on va se le refaire. Il utilise ses sortilèges bien à meilleur escient que moi. A bien meilleur escient, ce serait une formulation plus logique. Bref. Voilà voilà voilà, donc du gameplay vraiment assez nerveux, assez kiffant. Surtout avec ce système de dash, moi ça me va très bien. Un personnage qui est beaucoup... Ce système de dash me rappelle un peu Hyper Light Drifter que je vous ai proposé récemment sur la chaîne. Néanmoins le perso est beaucoup moins lourdeau que dans ce jeu là. Ce qui est assez cool. C'est vraiment ce qui m'avait gêné dans Hyper Light Drifter du coup. Aïeux ! Je me suis fait tirer par l'archer ! Ok c'est parti. Il est où ? Ah il a fait sa tornade quand j'ai mis mon bouclier, ça m'a fait mal quand même. Tiens prends ça mec. Yes ! Ah 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 ! Ah ! Bon, au moins j'aurais réussi. Voilà voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Wizard of Legend. Que pour l'instant on est vraiment aux prémices du jeu, la campagne Kickstarter n'est même pas finie. Le jeu a une sortie prévue, si c'est ça que je voulais vous dire. Le jeu a une sortie prévue à l'hiver 2017. Donc je pense qu'ils ont tablé sur encore à peu près 6 mois de développement. Évidemment avec ce genre de projet on a l'habitude, si on le voit arriver dans un an on sera content. Moi je préfère toujours que les développeurs prennent leur temps et nous sortent un jeu bien fini. Plutôt qu'ils nous sortent une espèce de bouse qui va nécessiter 50 patchs et 3 DLC pour être vraiment complète et jouable. Le jeu va sortir sur quelle plateforme ? Pour l'instant il n'y a pas eu de plateforme autre que PC, Mac, Linux et donc Steam. Il n'y a pas de plateforme console annoncée. Peut-être dans des objectifs secondaires mais je ne pense pas qu'il soit atteint vu le peu de temps qu'il reste pour le Kickstarter. Ils n'ont vraiment pas annoncé de développement console. Donc je n'imagine pas qu'ils se lancent dans un développement console comme premier projet à deux. Ça me semble un petit peu chaud. S'ils ne l'ont pas annoncé de base je pense qu'ils ne le feront pas et c'est peut-être mieux. Plutôt que de sortir une version console mal optimisée. Donc sortie annoncée hiver 2017, plateforme PC, Mac, Linux et donc Steam. Ah oui un mode coop local et versus. Pas de mode en ligne annoncée peut-être plus tard, peut-être on verra bien. Et puis, et puis, et puis, non voilà. Alors oui c'est vrai que j'ai oublié d'aller récupérer dans cette démo les fameuses attaques signatures. Bah du coup ça vous donnera une bonne raison d'aller vous-même télécharger cette démo. A priori chaque sorcier jouable aura son attaque signature qui est une version globalement boostée d'un sortilège de base. Donc ce sera a priori assez cool de jouer des persos différents. Et puis oui ils annoncent une tonne d'effets avec des effets uniques à acquérir. Bon voilà il y avait un seul objet à acquérir dans cette démo. C'était l'espèce de petit familier là qui tirait des petits rayons laser. Et puis donc de la génération procédurale de niveau de donjons avec des pièces générées de façon aléatoire. Et certaines pièces aussi qui sont pré-designées. Voilà voilà voilà. Si on en croit ce que les développeurs disent sur leur page Kickstarter. A quoi on peut s'attendre pour Wizard of Legend. On en reparlera sur la chaîne de toute façon quand le jeu sortira en version bêta. Et puis si ça me plaît toujours et si les développeurs ont tenu leurs promesses. Peut-être un let's play sur ce jeu. Mais ça ce sera pouf dans un bon petit moment. C'est pas pour tout de suite. Je vous encourage encore une fois à aller sur la page Kickstarter du jeu. Ou au moins sur le site du jeu wizardoflegend.com. Il est en bas à droite c'est simple. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions. Si vous connaissiez le jeu. Si je sais pas si vous voulez me faire découvrir d'autres jeux. A votre bon vouloir. D'ailleurs je remercie encore une fois Sweet TV alias Sorius. C'est lui qui m'a donné le tuyau pour ce jeu. Alors je l'avais vu passer sur Twitter. Sur le... Retweeté par je sais plus quel développeur de jeux indépendants. Mais je l'avais un peu mis de côté. Et puis c'est Sweet TV qui m'en a recosé. Et du coup je suis retourné sur la page Kickstarter du jeu. Et ça m'a pas mal alléché. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre cet intérêt pour le jeu dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.